bienvenue sur le podcast on en parle aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la déclaration de guerre comment ça se passe comment ça devrait se passer comment c'est légiféré organisé de par la constitution à travers trois exemples l'exemple du yémen l'exemple du mali et puis l'exemple potentiel de l'ukraine et de la russie alors d'abord je crois que c'est important de replacer dans le champ de nos textes constitutionnels la constitution précise très clairement dans son article 35 la déclaration de guerre est autorisée par le parlement alors cette question là elle interroge la situation actuelle vis-à-vis du conflit au yémen pourquoi elle interroge parce que il y a un petit peu moins de deux semaines la france a décidé le gouvernement français a décidé que les forces de frappe aérienne française se joindraient à celles des émirats arabes unis qui font partie de la coalition qui attaque les outils qui est la frange armée et politique qui détient deux tiers après des territoires en tout cas de la population sous son pouvoir au yémen alors qu'est ce qui se passe à partir du moment où nos rafales français se joignent aux armes des émirats arabes unis pour aller frapper de temps à autre sur le territoire yémen et bien tout simplement la france est en guerre alors elle a pas fait une déclaration officielle pour dire bonjour à compter de maintenant nous sommes en guerre en revanche la france a bien dit qu'elle mettait à disposition ses forces humaines et matérielles pour aider les émirats arabes unis dans ce conflit résultat les adversaires sur le terrain les outils considèrent que la france est entrée en guerre contre eux depuis ces quelques deux semaines et il suffit d'aller lire à la fois les journaux yéménites à la fois regarder la télévision yéménite outils pour s'apercevoir qu'effectivement la france est de facto en guerre contre une partie du yémen alors qu'est ce qui s'est passé au parlement avec cette entrée en guerre bien évidemment on peut supposer qu'il y a eu une déclaration et puis suivi d'échanges avec les parlementaires moi je suis à la commission des affaires étrangères donc on peut supposer bien sûr quelque chose d'assez fort de ce côté là la constitution demande très clairement que le parlement intervienne et bien il ne s'est rien passé du tout donc voilà une situation totalement extraordinaire la france entre en guerre personne n'est informé très clairement de la situation le parlement n'a même pas une information et les citoyens français sont-ils avec une envie si forte d'entrer en guerre dans ce conflit yéménite dont personne parmi les protagonistes ne sortira victorieux voilà une question qui me semble être importante de poser et dans l'actualité conjointement on a cette situation au mali où la france de revers en revers est en train de se faire sortir du mali du sahel pour des raisons bien diverses certes mais qu'est ce qui se passe la france est entrée en guerre il y a 13 ans 13 ans de guerre dans un pays comme le mali pour la france bien évidemment c'est une première aberration on ne va pas sur un théâtre de guerre durablement comme ça avec son armée ça n'a aucun sens autant l'intervention peut être compréhensible mais une intervention courte une intervention de cette longueur n'est pas compréhensible mais ce qui est bien plus grave c'est qu'elle n'a jamais été discuté au parlement comme il se devrait puisque la constitution toujours dans son article 35 précise lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois le gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du parlement or nous avons plus de 50 soldats qui sont morts au combat dans ce conflit depuis 13 ans nous avons des forces engagées très régulièrement sur le terrain on a des retours d'information la france a effectué des frappes aériennes totalement désastreuse sur des civils au mali avec une bavure qui a été vérifiée et sanctionnée par les nations unies par une enquête de terrain bref la france est en guerre et on n'a jamais eu de passage au parlement de cette question qui paraît quand même assez fondamentale aujourd'hui voilà donc sans jamais se préoccuper encore une fois de la vie des français on est en guerre au sahel depuis 13 ans alors on essaie de sortir de cette guerre dans le même temps on rentre par la petite porte dans celle du yémen est-ce bien propice dans cette situation troisième événement on a ce front russe ukraine où on sent bien que le péril est imminent d'une entrée en guerre et où on espère bien que la france joue un rôle d'apaisement pour épuiser toute solution possible pour un traitement pacifique d'une solution compliquée mais là encore quelle interrogation le parlement ne se réunit même pas le premier ministre ne le réunit même pas pour évoquer cette situation alors même que le président de la république ukrainienne a déclaré que l'urss allait envahir l'ukraine mercredi c'est à dire demain voilà où on en est et le parlement est encore une fois complètement ignoré contre la constitution de notre pays et contre le bon sens pourquoi le bon sens parce que comment imaginer qu'un gouvernement rentre dans un conflit avec des résultats et un espoir de quelque chose positif qui est déjà compliqué à penser quand on rentre en guerre mais rentrer en guerre sans son peuple est ce que c'est quelque chose qu'il conçoit comme quelque chose qui peut aboutir à un résultat positif bien évidemment que non donc la france le gouvernement français a besoin de passer par le parlement a besoin de l'appui des citoyens français quand il va vers cette situation qu'il faut éviter jusqu'au dernier instant qui est une situation de guerre voilà donc aujourd'hui la déclaration de guerre en france est quelque chose de très mal menée qu'on ne sait pas mobiliser comme quelque chose qui permet d'être efficace diplomatiquement à l'échelle de tous les conflits qui peuvent venir sur notre planète mais sans ignorer qu'un conflit quand il n'est quelque part sur notre planète a forcément aujourd'hui dans cette période mondialisée des répercussions jusqu'à l'intérieur de nos frontières françaises on 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 Sous-titrage ST' 501